Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le petit circuit Limbourgeois de Zolder en Belgique pour la finale d'une saison de WTCC qui aura été très disputée avec la Lada de Nicky Katzburg le néerlandais on va donc avoir beaucoup de supporters dans les tribunes aujourd'hui place donc aux deux dernières courses de cette saison de WTCC c'est parti avec au programme donc la qualification pour commencer et un circuit qui ne devrait pas forcément très bien convenir à notre Volvo, c'est parti et c'est une piste très encombrée qui nous attend ici à Zolder on quitte la très longue voie des box et on se retrouve pour le tour rapide allez la sortie de la chicane Jacky X on fait un premier chrono de référence mais on est parti à la faute en troisième dans la première courbe pas mal de sous-virages mais c'est normal on repasse en deuxième et on continue d'attaquer les premières courbes ici on doit soulager, repasser en quatre pour inscrire la voiture dans la courbe on garde le pied dedans un maximum, on est allé un petit peu dans le gravier on est en retard d'un dixième sur le meilleur tour quand je vous le disais que la Volvo n'est pas à son avantage ça n'était pas un euphémisme l'attaque de la butte la descente vers la chicane on essaie de ne pas couper, c'est toujours très difficile ici parce qu'il faut prendre les vibreurs mais pas de manière excessive 5 dixième le freinage pardon ici qui ramène vers les deux dernières chicanes et il faut sortir un très très gros troisième secteur si on veut bien se placer allez on y va allègrement tant pis et le verdict du chrono et c'est la pôle ah oui on a vraiment fait un gros gros troisième secteur et bien voilà pour une seconde et demie on est pour l'instant en pôle position provisoire à la maison et bien ça commence bien pour ce premier round d'ici à Zolder et la grille de départ donc à l'issue de cette séance qualificative on sort donc la pôle position côté de Norbert Micheliz Yvan Muller sera troisième juste derrière Nicky Katzberg surveillons donc la Lada Thiago Montero cinquième devant Mehdi Benani Robhoff septième Valenté huitième et on retrouve les deux Volvo Degblom et Girolami à la neuf et dixième place sur la grille donc on va être un petit peu seul face aux deux Lada de Valenté et de Katzberg on notera la quinzième place de Tom Coronel la dix-huitième de John Filippi tout de même et voilà donc pour cette première grille de départ ça commence tout de suite à Zolder et le départ sous tension ici à Zolder avec un envol plutôt moyen Norbert Micheliz qui prend le meilleur ainsi que Nicky Katzberg on s'infiltre dans le premier gauche avec deux, trois positions de perdu et Thiago Montero qui ne nous laisse pas nous mettre à l'intérieur attention à Mehdi Benani derrière également en tête pour les indépendants on quitte le droit Lucien Bianchi vers la chicane maintenant la chicane où Mehdi Benani se montre très très agressif attention Thiago Montero troisième la menace peut-être au moment de toucher les freins de la chicane Villeneuve on est côte à côte allez alors on est du mauvais côté on doit céder face à Thiago Montero descente vers la chicane Lucien Bianchi maintenant allez le petit contact le petit push sur Thiago Montero est-ce que ça suffira ? oui on est devant récupération de la troisième place on fait le point à la fin de ce premier tour ici à Zolder la tête pour Norbert Micheliz attention parce qu'on est allé dans l'herbe deuxième place pour Nicky Katzberg on tient la troisième position de peu devant à Thiago Montero prêts à sortir les griffes pour reprendre l'avantage Mehdi Benani cinquième devant Yvon Muller et Robhoff septième place pas de nouvelles des autres Volvo pour le moment on est seul à mener la bataille face à Katzberg Katzberg qui est en train d'aller chercher d'ailleurs Norbert Micheliz pour la tête Lalada qui va montrer je pense tout son potentiel encore sur une piste comme Zolder là on a un écart de quasiment deux secondes sur Nicky Katzberg on tape un petit peu dans la transmission de cette Volvo la fin d'une saison difficile deuxième tour bientôt couvert à Zolder ça va très vite on tourne en 1 minute 30 35 ici circuit très très court et il reste déjà bientôt la moitié du temps officiel à parcourir 4 minutes 40 et voilà 1.366 pour nous on a freiné très tard on a freiné très tard heureusement Thiago Montero n'était pas au contact on voit Daniel Nagui 19ème sur la voiture du team Zengo contre qui nous nous étions pâtus à Montorp nouvelle tentative d'intimidation pour Nicky Katzberg mais Michelis qui mène pour l'instant la barre de sa Civic vers la victoire quant à nous on en perd quasiment la voiture beaucoup de problèmes de frein on réajuste un peu la balance sur l'avant 3 minutes 30 et Katzberg toujours très chaud peloton extrêmement compact derrière on le voit sur la mini-map entre Müller et Tarquini et Ben Ali c'est chaud nouveau passage dans la chicane Jacky X Katzberg qui décroche un petit peu 6 dixièmes entre les deux hommes ça y est on retrouvait que Blom et Giro l'a mis au 9 et 10ème rang leur position de départ il est dans les échappements dans le diffuseur de la Civic Nicky Katzberg peut-être en train d'aller faire le mouvement qui va lui donner un dernier espoir au championnat il plonge Katzberg et ça n'est pas suffisant il reste 2 minutes 20 on est dans l'avant-dernière boucle de cette première course la course sprint ici à à Zolder et on a quasiment refait notre retard sur les deux hommes de devant attention parce que si on passe on ne sait jamais si on va chercher notre ami Nicky Katzberg on pourrait déjà être titré à cette course-ci si on termine devant l'Alada ça peut être suffisant les 25 points d'avance avant la dernière course on en a pour l'instant 23 je pense on était à 122 pour 99 si je ne dis pas de bêtises à vérifier Katzberg de nouveau proche de Norbert Michelis qui perd beaucoup en rythme en cette fin d'épreuve et la jonction est faite sur Katzberg à 1 minute 30 on entre officiellement dans le dernier tour et on obtient d'ailleurs le passage le plus rapide au transpondeur à Michelis qui doit sentir la pression la pression de Katzberg la nôtre Nicky Katzberg qui met la pression à Norbert Michelis le Néerlandais qui peut être devant un très nombreux public va faire la différence au freinage de la prochaine chicane il y va et ça ne passe pas encore pour Katzberg et il ne reste plus grand chose comme opportunité peut-être maintenant au descente de but il est peut-être un peu plus à son avantage nous on a un titre à jouer on ne va pas rester tendre pour autant si on a l'occasion on va aller mettre le capot de notre Volvo devant celui de Katzberg le trio infernal le contact léger sur Katzberg la petite poussette on est dans l'herbe on freine très tard Katzberg qui protège et il va terminer deuxième le Néerlandais victoire de Norbert Michelis voilà et ça s'impose du côté du hongrois et bien nous on sauve les meubles mais ça n'est pas suffisant pour être titré victoire donc de Norbert Michelis devant Niki Katzberg troisième place pour nous devant Thiago Montero les civics ont fait très fort au départ et ont cueilli et bien récolté je pense pas mal de gros points Mehdi Benani termine juste derrière le pilote portugais juste derrière le marocain on retrouve Ivan Muller Tarquini Robhoff et ensuite et bien 9 et 11ème place pour les deux Volvo qui entoure José Maria Lopez et au classement général et bien la donne est désormais bien changée puisque notre adversaire au championnat n'est plus Niki Katzberg mais bel et bien Norbert Michelis le hongrois le poleman à 122 unités nous sommes à 143 il y a donc 11 points de différence et il y a une deuxième course qui arrive où on peut en prendre 25 12 minutes de compétition à Zolder c'est parti pour une décision de titre très chaude on notera qu'à 117 points Niki Katzberg ne pourra plus être titré donc ce sera ou nous ou Norbert Michelis c'est parti la grille de départ donc de cette ultime course du championnat WTCC 2016 avec une Civic en pôle heureusement ça n'est pas Norbert Michelis c'est Robhoff le britannique qui s'élancera aux côtés de Gabriele et Tarquini 3ème place pour Ivan Muller devant Mehdi Benani les Citroën font fort nous serons 6ème aux côtés de Thiago Montero juste derrière donc Katzberg et Norbert Michelis et enfin Egblom 9ème devant José Maria Lopez et la suite de la grille de départ correspond évidemment au classement de la première course belle 12ème place quand même pour Tom Coronel sur la Chevrolet du rôle Motorsport voilà le décor est planté c'est parti pour la dernière course de l'année et tout se joue ici et un nouvel envol limite les Civic qui font le forcing Michelis est passé Norbert Michelis qui est passé on est derrière Nicky Katzburg on concerne notre 8ème position dans ses 12 minutes de course à l'extérieur on voit que c'est chaud pour Tarquin qui va mettre deux roues dans le gravier il doit presque laisser passer Yvan Muller ils sont quasiment côte à côte et Katzburg qui est très lent à l'extérieur sur le néerlandais et ça passe dans la chicane allez Michelis qui est remonté 4ème Norbert Michelis 4ème on bloque les roues à la chicane la petite chicane qui nous laisse d'ailleurs Yvan Muller en tête parmi les pilotes Citroën avec Mehdi Benani année catastrophique pour Citroën au passage que ce soit pour José María López ou pour l'Alsacien allez on pousse Yvan très très lent sur ce droit la chicane Jürgen Rint vers la chicane Jackyx on va tenter de faire les freins à l'Alsacien qui va protéger évidemment il fait sa course Muller on le touche on a touché Yvan Muller on lui rend la position et Katzburg qui passe attention Thiago Montero est le plus rapide Norbert Michelis 3ème 3ème place pour le Hongrois il faut réagir vite 10 minutes dans cette épreuve 11 points d'écart Michelis 3ème la dérive du train arrière de la Vaux vous l'avez senti comme moi la sortie du droit Lucien Bianchi les appels de phare Niki Katzburg peut-être attaqué à la chicane on l'avait déjà dépassé à l'extérieur tout à l'heure on replante les freins on freine tard et ça passe allez il faut absolument remonter si on veut gagner ce titre de champion du monde nous sommes 7ème je ne pense pas que ça soit suffisant pour le moment l'attaque sur Ivan Muller à la petite chicane ça passe on efface l'alsacien qui tente un retour mais c'est sans succès Tarkuni derrière Mehdi Benani un duo de pilotes explosifs on va essayer de voir si on peut les effacer alors que Norbert Michelis est en train d'aller chercher je crois Thiago Montero les 3 civiques devant le trio des civiques pour l'instant qui sont en train de mener ce championnat on est 6ème alors au niveau des points Michelis devrait ramener je crois 15 unités et nous je pense qu'on doit ramener 4 si je ne dis pas de bêtises 3 bœuf Montero Michelis il faut absolument aller chercher le français derrière qui est largué maintenant Ivan Muller l'intérieur peut-être sur Gabriel Tarkuni on se touche et Tarkuni dans le gravier 3ème passage par le gravier pour le vétéran italien dépassé maintenant par Ivan Muller dans le droit du canal ça continue Mehdi Benani qui fait toujours écran pour le moment sur Robhoff et Thiago Montero qui sont à la bagarre pour la tête on s'est un peu loupé pour Norbert Michelis est-ce que Benani peut aller nous donner un petit coup de main à remporter ce titre Norbert Michelis pour l'instant champion il est poussé il est poussé par Mehdi Benani qui va passer à l'extérieur non ça résiste le Marocain qui aura tenté sa chance mais ça n'est pas terminant on n'est même pas au cap de la mi-course ici à Zolder mais que c'est chaud ces explications Norbert Michelis qui est largué par rapport à ses deux équipiers et maintenant que nous sommes cinquième on est titré au point en tout cas 15 unités pour lui 10 unités pour nous pour l'instant on ne perd que 5 points sur Mehdi Benani et sur Norbert Michelis troisième tour couvert troisième tour couvert le sous-virage dans la première courbe attention le rappel à l'ordre dans ce premier gauche attention parce que Michelis est en train de refaire son retard sur ses petits camarades et je trouve étonnant que chez Honda on ne fasse pas jouer le team pour gagner le titre parce que si Michelis passe devant et bien il est titré mais on laisse s'expliquer les pilotes pourquoi pas nous ça nous arrange du côté de chez Volvo passage au rupteur 5 minutes 45 Michelis qui remonte on ne s'est pas ... Nouveau passage dans la petite chicane, on fait la jonction un petit peu sur Benany et Micheliz rapporte encore quelques dixièmes sur ses adversaires directs, ses équipiers qui se battent, Oeuf et Montero c'est la foire d'empoigne devant, alors autant on a facilement réussi à effacer les voitures de Muller et Tarquini, autant Benany et Micheliz résistent, 4 minutes, 4 minutes dans cette épreuve, 3 bœufs à 8 centièmes de seconde avec Thiago Montero, ça continue de se toucher, Norbert Micheliz qui revient, et nous on revient aussi, attention, une erreur de Thiago qui pourrait aider Micheliz à passer, il va fallu perdre la voiture, 5ème position, 6ème tour de course, et devant toujours les deux silics officiels qui se chamaillent, et nous on revient, on revient très fort, allez sur Mehdi Benany peut-être pour se réconforter face à éventuellement une deuxième place, qui là serait une catastrophe, parce que si ça ne bouge pas et que Micheliz l'emporte, il est champion, allez, ah le sous-virage, impossible d'aller là se mettre plus à l'extérieur que cela, 2 minutes 24, l'avant dernier tour donc, qui va être retamé dans quelques instants ici à Zolder, hop, il touche très tôt ses freins à Benany, avant les 100 mètres, le pilote marocain qui résiste pour l'instant, il fait sa course et il a bien raison, deux dixièmes maintenant, mais la jonction est faite entre Micheliz et ses coéquipiers, très très lent là pour le coup, le passage dans la première courbe à gauche, ça ne sera pas suffisant je pense, attention parce que Benany peut être aussi notre allié à vouloir attaquer pour la troisième place, un podium pour le marocain en cette fin de saison serait aussi une bonne chose, on y va, et malheureusement on ne peut pas compléter le dépassement, allez, et dans le dernier tour de la course, du week-end et de la saison, Mehdi Benany peut être notre meilleur allié pour aller chercher Norbert Micheliz, il va rester un tour, il va nous rester un tour, attention, Benany légèrement poussé, on tente notre chance pour aller chercher la quatrième place, synonyme de titre, attention, on joue avec le feu, on touche Norbert Micheliz, on parvient à tenir la voiture, le Hongrois dans le gravier, troisième place pour lui toujours, oh que ça a été tordu ce moment dans le premier gauche, pour l'instant nous sommes champions, on commence à sentir la fin de la course, va-t-on aller chercher le podium pour terminer cette année 2016, peut-être, attention de ne pas être trop gourmand, Mehdi Benany est trop loin maintenant, quasiment une seconde de retard pour le Marocain, ça se joue, vraiment, à l'endurance, on ne va pas forcément aller glaner un podium pour perdre le titre, on a déjà trop de fois eu cette opportunité gâchée, alors que devant ça continue entre Robhoff et Thiago Montero, à moins d'un ralentissement significatif de Norbert Micheliz, ce sera le titre pour nous, face à lui, face à Katzburg, on aura tenu tête à toutes ces usines avec la Volvo, allez, avec le fond plat quasiment entièrement dans l'herbe, dernier passage par la chicane, avant le freinage pour la chicane, Jacky X, attention, on est allé un peu loin sur la transmission, et la dernière réaccélération, ça va suffire, nous allons remporter le titre de champion du monde de voitures de tourisme, ici à Zolder, à la maison, c'est fait, c'est fait, nous sommes champions, devant Norbert Micheliz, mais quelle entame de dernier tour, ça y est, c'est fait, un titre, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus, hein, mais on va d'abord jeter un coup d'œil au résultat de cette course, 13 minutes 10 d'épreuve pour le vainqueur, et les Volvo qui font mauvaise mine, hein, avec la 12e et la 15e place des deux autres machines du Sian Polestar Racing, Robhoff remporte cette course devant son coéquipier, triplé pour l'équipe Honda, Montero deuxième, Micheliz troisième, nous sommes quatrième devant Benani, Muller, et les deux Lada de Tarkuni et Niki Katzburg, et au classement final, eh bien, nous sommes champions à 155 unités devant Norbert Micheliz, et enfin la troisième place à 121 points pour Niki Katzburg, voilà, merci à toutes et à tous et d'avoir suivi ce championnat de WTCC, assez relevé, assez chaud, on a eu droit à des manches et des coups de porcaire et des coups de, voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivi, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et découvrez, découvrez à l'instant à l'image la prochaine saison qui sera entamée, alors je ne sais pas encore ce que c'est, alors je tourne cette vidéo, mais je la serai évidemment à ce moment-là, merci à toutes et à tous et à la prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz